Un sentiment mitigé sur une première mi-temps très timide de notre part où on n'est pas arrivé à ressortir les ballons. Leur premier rideau a été très performant et nous a bloqués sur nos premières relances, ce qui fait notre force d'habitude. Après, on a repris un petit peu la main en deuxième mi-temps et on a quelques situations qui auraient mérité un meilleur sort. Après, on est encore en phase d'apprentissage, il faut qu'on arrive à gratter des points sur ce type de match-là. Dans le deuxième mi-temps, vous pensez que ça pouvait passer quand même ? On a été relativement plus haut, à part sur une situation en début de deuxième mi-temps où notre gardien fait l'arrêt. On les a contenus dans leur camp et on a quelques situations, quelques mauvais choix et où on ne prend pas la bonne décision au bon moment. Après, on est encore jeune à ce niveau-là. On ne se cache pas derrière ça puisqu'on a eu des résultats intéressants auparavant. Mais voilà, on est toujours dans notre mois d'août marathon puisqu'on en est à notre quatrième match à l'extérieur sur cinq, donc un à Montpellier. On a un guide de retourner chez nous pour éventuellement arriver à prendre des points à la maison. Après, voilà, on est promu, on découvre ce niveau-là et on a quand même déjà six points. Donc on a toujours pour habitude chez nous de voir l'impair à moitié plein et d'être positif. Donc on va essayer de continuer dans cette phase-là. Ce qui est rassurant, c'est qu'on n'a jamais été dépassé sur tous les matchs qu'on a fait. Après, c'est vrai qu'il nous manque ce petit déclic pour gratter quelques points. On savait que quand ils marquaient en premier, ils étaient relativement performants. Après, on a su, même s'il n'y a pas eu le résultat au bout, reprendre la main sur la deuxième mi-temps et les bousculer un petit peu. C'est dommage sur une ou deux situations, notamment sur le corner où le gardien fait un bel arrêt. Voilà, on a eu quelques opportunités. Après, la victoire de Sochaux n'est pas scandaleuse sur la physionomie de la première mi-temps. Après, certes, ils nous ont contenu dans notre camp et ils nous ont bousculé. Mais ils ont, hormis le but, ils n'ont pas pléthore d'occasion aussi. Donc on voit la différence entre une équipe qui est habituée à jouer dans les divisions supérieures et qui est capable, sur les temps forts, de faire la différence. Ils ont gagné, donc j'aurais bien aimé être fébrile comme eux. Après, c'est une équipe jeune. Je ne me permettrai pas de donner mon avis sur cette équipe-là. Je n'ai pas l'habitude et je n'apprécie pas trop quand d'autres personnes donnent un avis sur mon équipe, même si c'est le jeu. Donc je me garde bien, je garde mon avis pour moi. Mais bon, c'est une équipe qui est très joueuse. On sent la touche espagnole. On l'a vu en première mi-temps. Mais après, en contrepartie, on sent une petite fébrilité. Mais bon, c'est dû, je pense, au classement et au nombre de points. C'est humain quand on a marqué, surtout à ce niveau-là, de reculer un petit peu. Mais bon, je préfère me concentrer sur ce qu'il y a à travailler à Béziers plutôt que de m'occuper de ce show. Votre commune sera en bon état ? Oui, 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 elle pousse. Il fait chaud, elle pousse. Ne vous inquiétez pas. Merci. Merci. C'est bon. Merci, messieurs. Dames. Merci à vous. Bon retour, mon héros. Bonne saison. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Oui, je pense que c'était un petit déroute pour nous. Après avoir une déroute et tenant le coup de selcions en avant, c'était important de sortir le parti devant un rival duro, agressif, et que nous savions qu'on allait nous poser les choses difficiles, donc satisfaction à niveau général. Oui, satisfaction de manière générale, dans la mesure où c'était un match important, après cette défaite à Caron et avant cette trêve, et notamment face à un adversaire qui nous a posé beaucoup de problèmes, qui était assez très dur sur l'homme et très agressif, donc oui, un match de victoire important. Le regret est d'avoir plus marqué le deuxième but comme contre l'autre, face à la Bresse par exemple. Bon, je pense que nous avons eu l'occasion de faire le deuxième goût et d'affronter avec plus de tranquillité le défi final du match. Mais je suis aussi satisfait de comment nous avons défense ce résultat, parce que, en plus de toute situation, nous n'avons pasé aucun problème. Donc, oui, on a eu quand même les occasions pour mettre le deuxième, qui nous aura apporté beaucoup plus de tranquillité par rapport à cette fin de match, mais le coach est satisfait dans la mesure où nous avons sué défendre ce résultat et après quelques occasions sur le coup de pied à l'été dans la partie de l'année. Bon, quand on est un résultat tant juste de 1-0, ou quelque action du rival peut faire le coup. Mais bon, j'étais tranquille en certain manière, parce que j'ai vu que l'équipe était compacte, était solide et que l'équipe était capable de contrarrestre les attaques du rival. Et, además, c'était des attaques tous de juego directe ou de ballon parado, qui étaient un peu plus simples de defender. Donc, oui, bon, je suis perdue. Pouvez-moi répéter un petit peu. Donc, oui, malgré le score serré, ils ont généré que très peu d'occasions, et justement, ça a permis de voir notre équipe qui a été très solide et qui a forcé Bézier à recourir au jeu long, qui a été beaucoup plus facile à défendre que de par rapport. C'est quoi ? Eh... Nous avons parlé en la previa, en la conferencia de prensa, avant le parti. Je crois que... Non sais, les arbitres avec nous, je ne sais que sensation ils ont, parce que la première falta que a fait Anderson a fait est tarjetée. Et Bézier a fait quatre ou cinq faltes pour que le saquen la première tarjetée. Je crois que... Tendrait que être plus équilibré. Mais bon, comme je vous le disais, nous ne pouvons pas contrôler. Il faut essayer de gestionarlo, acceptarlo, et nous, on va jouer. Oui, c'est ce dont on parlait dans la conférence de presse antérieure. Il y a une sensation qu'il y a peut-être un traitement différent de la part des arbitres. L'exemple étant, voilà, Anderson, sur sa première faute, on lui sort en jaune, alors qu'on a dû attendre quatre, cinq fautes répétées de Bézier pour qu'eux voient jaune. Et après, voilà, les arbitres, c'est un domaine qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas accepter et qu'on ne peut se concentrer sur nous. Si tu as intenté parler avec l'arbitre... Le coach a parlé avec le quatrième arbitre, mais il se passe la même chose qu'en Espagne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment parler avec eux, ils ne sont pas forcément ouverts au dialogue. Donc, le coach a signifié que, voilà, sur deux, trois fautes, on a pris tout de suite jaune, alors que Bézier, ils ont accumulé, accumulé, accumulé. Et une fois qu'il a vu que le dialogue n'était pas possible, il a abandonné. C'est une question de penser aux Espagnons, c'est un petit peu la même culture, selon... La agressivité de votre équipe, pourquoi la changer ? Parce que ça va être une valeur importante cette saison. Je pense que si il y a un équipe qui s'est montré très agressif, c'est Bézier, non nous. Sin le ballon. Parce que tant Nando, comme Anderson, comme Topi, a reçu de nombreuses entrées, plus peligroses que la que Anderson a fait. Et je, l'unique que je demande, c'est un trato égal et équilibré dans ces situations. Je ne veux pas que je me donne rien, mais que je ne me quitte pas, équilibré. Donc, si, oui, s'il y a une équipe agressive ce soir, ça a été Bézier, donc le coach parle de l'agressivité sans ballon. Alors, Nando, Nerson, ensuite Topi, ont reçu énormément de coups. Et le coach fait réclenchement un traitement équitable, c'est-à-dire, il ne veut pas qu'on lui donne, mais il ne veut pas non plus qu'on lui donne. Le bilan, après, finalement, 6 matchs, vous parlez d'un bilan positif hier avant ce match-là. Il est malgré tout équilibré avec 3 victoires, 3 défaits. Ça correspond à la valeur de votre équipe aujourd'hui ou il en faudrait un petit peu plus ? Bueno, comme je vous l'ai dit, en ruedas de prensa anteriores, estaría más satisfecho si, por exemple, contre Clermont ou contre Grenoble, l'équipe hubiera traído un punto, parce que je pense que c'est des partides que nous n'avons pas de perdre. Nous n'avons pas de gagner, comme le Valenciennes, mais nous n'avons pas de perdre. Mais, en lignes générales, le début du campionage est satisfactif et est positif. Nous devons continuer de améliorer les choses, nous devons continuer d'exigir beaucoup plus aux joueurs, parce qu'ils ont le potentiel pour crecer. Donc, comme on l'a parlé précédemment, le coach aurait été évidemment plus satisfait si, sur les matchs de Clermont et Grenoble, on avait ramené un point où ce n'était pas forcément des matchs où on avait mérité de perdre. Peut-être pas non plus de gagner, mais un point aurait été un peu plus juste. Mais bon, le vision, de manière générale, est satisfaisant, positif. Et voilà, on va essayer de continuer à être très exigeant avec ces joueurs qui ont encore beaucoup de potentiel. Vous êtes satisfait des joueurs qui sont entrés dans l'équipe par rapport à des choses ? Derrière ? Derrière ? Le match japonais ? Oui, je suis satisfait avec le rendement de Mayer, avec le rendement de Einar, joueurs qui ne sont pas entrés dans l'équipe et qui ont entré et le équipe n'a pas noté la baie de ceux qui n'étaient. Donc, c'est très important pour un corps technique, voir que les joueurs qui sont dehors quand ils entrent maintiennent le niveau de l'équipe. Et c'est ce qui, au final, fait que une planète ait les objectifs. Donc, je suis satisfait avec le rendement de Mayer et de Einar. Donc, je suis très satisfait concernant le rendement de Einar et Mayer qui, habituellement, ne sont pas dans le lance de départ. Et voilà, ils ont fait leur entrée et l'équipe n'a pas ressenti un contre-coup par rapport à leur entrée. Et ça, c'est très important pour un staff que les joueurs qui ne sont pas habituellement articulaires, quand ils rentrent et quand on leur offre, c'est la possibilité qu'ils répondent présent. Et donc, voilà, ce genre d'entrée, ça nous aidera à attendre nos objectifs. À l'Anse, il faudra aussi gérer d'autres suspensions. À l'Anse, tendons que faire un adversaire à la suspension. Bueno, si, tenemos à Demi suspendido et... y non podrà estar contre l'Anse, pero, bueno, entrera autre jugador de tous les que tenemos. Arriba, tenemos distintas soluciones. Vamos a ver cómo va en estos 15 días. A ver lo que nos disent también los partidos amistosos de contra la BES y contra la Real Sociedad, que es una buena oportunidad para la gente que no está jugando y a partir de ahí decidiremos la meilleure opción. Donc, oui, on ne pourra pas compter sur Demi à l'Anse. Il y aura un autre joueur qui fera son entrée. Et voilà, on a du monde, on a deux solutions devant. On a 15 jours aussi devant nous pour voir un peu ce qu'on peut faire. Et puis, on a aussi assez de matchs amicaux contre la BES et la Real Sociedad qui nous apportera un chemin d'enseignement. de la Real Sociedad de crecer et, por lo tanto, estoy satisfecho. Así que espero que nos quedemos comme estemos. j'espère que que le groupe reste tel quel puisque c'est un groupe qui nous offre beaucoup de variantes, beaucoup d'options et voilà, c'est un équipe jeune qui a du potentiel et on espère pouvoir continuer avec elle. Si, por ahora es jugador nuestro, no hemos, o él, no ha encontrado una solución en este mercado et, bueno, a partir de, yo he contado con, como si fuera un jugador más tous les jours, he tomado las decisiones con él que tomo con los demás y así seguirá siendo mientras pertenezca a nosotros. Yo estoy encantado con la actitud de Tom tous les jours. Compite como el que más, intenta demostrar que puede jugar y lo único malo que tiene que por ahora el entrenador no cuenta con él. para el momento no han encontrado de solución y, 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 Tom en particulier, le coach était vraiment très satisfait de son attitude, que ce soit avec Tom ou Jean, le coach était toujours traité comme des joueurs à part entière. Et voilà, concernant Tom, je reprends, il a toujours été très content de son travail à l'entraînement, il a toujours essayé de démontrer sa valeur. Et voilà, pour l'instant, le seul problème qu'il a eu, Tom, c'est que l'entraîneur ne le met pas. Ok, merci beaucoup. Merci et vous. Bon week-end. Bon week-end, mon frère.